Je pense que j'ai compris le français très bien, mais avec la maths c'est compliqué. Comment tu l'as senti, comment c'était pour toi, pour l'organisation, pour le coach avec vous ? Oui, je pense que les jouets, c'est bon. Elles travaillent beaucoup, beaucoup avec le programme de l'invoiage. Toutes les semaines, ils contactent les jouets trois, quatre fois par semaine, avec vidéo, avec vidéo analysis. Ensemble, on essayait de jouer dans les jouets la meilleure préparation et d'apporter les joueurs le nécessaire pour continuer la préparation mentale, très importante physiquement. On est très content. Après la période, Pascal et Juel vont venir parfaitement physiquement et concentrés sur les challenges. Est-ce que c'est difficile de commencer de nouveau pour un match très important avec une finale ? C'est difficile pour retourner ? Le confinement c'est une spéciale période. Je pense que c'est difficile pour tout le monde de retourner de la normale habituelle. Nous sommes ensemble très contents de retourner de l'activité, de jouer au football. On aimait le football. Pour nous, c'est une période d'adaptation, mais on va jouer à un très très important match le premier. Oui, oui, je pense que c'est une unique opportunité pour le groupe, pour le club, les petits historiques de l'équipe féminine. Et on va prendre le plaisir de jouer. Et on va essayer de jouer pour les supporters, pour le futur du club. Et pour essayer le niveau de l'équipe pour le futur. Pour tester le niveau de l'équipe pour le futur. Oui, tous les jouets sont disponibles pour le moment. Le confinement c'est difficile. On a anticipé. On va avoir des petits blessés, des difficultés. Mais depuis aujourd'hui, on va travailler avec les docteurs, avec les physios, avec tous les jouets. Et on va arriver dans les meilleures conditions possibles. Pour le match. Quelles sont vos conseils ? Oui, je pense qu'elle est très très professionnelle. indépendamment si c'est joué pour Piazzi ou pour Bordeaux. On est très très content de... D'apporter ? Et à des niveaux de F. Et on parlait un peu sur les adversaires. Et préparer des petits détails. Et oui, puis pense... Elle... Aider... 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 Aider nous... Pour la préparation. Non ? Très bien. On a eu un programme avec le club. Pendant la préparation. Pendant le confinement. L'après confinement s'est bien passé. On a repris les routines avec le club. Forcément, on était contentes de se retrouver parce que ça faisait un moment. Et maintenant, tout se passe bien. On a repris les petites habitudes, même s'il y a des instructions un peu compliquées. Mais maintenant, tout va bien. Oui, après, on a repris les entraînements il y a maintenant quatre semaines. On était contentes de se retrouver en tout cas avec le groupe et le staff parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. Et voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait pour préparer cette demi-finale. En tout cas, on va représenter au mieux les couleurs du club et faire un peu ce qui était prévu l'année dernière. Donc, pourquoi pas la finale ? L'objectif maintenant, c'est bien de se préparer, d'éviter les blessures. Et on verra ce qui se passera dimanche. Maintenant, tous les matchs sont importants, que ce soit contre Paris en demi-finale ou même en championnat. Donc, on a préparé ce match comme une demi-finale. Tout le monde est concentré et on essaiera de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et qu'on a pu faire. Nous, on est là, on a travaillé pendant la préparation. En tout cas, on essaiera de faire au moins comme l'année dernière ou même mieux. En tout cas, on prendra les matchs après match et on verra ce qui se passera au fur et à mesure de la saison. Pour l'instant, là, on est focus sur la demi-finale. Là, pour l'instant, on ne parle pas d'objectifs, on ne parle pas d'écart entre Paris et nous. On verra ce qui se passera. Pour l'instant, je vous dis vraiment, l'objectif, c'est bien de se préparer pour cette demi-finale. Et après, on prendra les matchs après match. Après, on aura des matchs amicaux qui viendront après et on aura le championnat au début septembre. Mais après, on verra. Non, capitaine ou pas. Comme tout le monde, on était très contentes de se retrouver déjà avec le groupe, avec le staff. Parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. On faisait des conférences entre nous, on faisait des visios. Mais voilà, on était contentes de se retrouver, d'échanger. Et puis voilà, les jeunes que le club a pu recruter sont très bien intégrés. Les plus anciennes aussi, donc c'est très bien. Maintenant, il faut aller très vite pour se concentrer sur les objectifs. Donc le groupe est très content de se retrouver et très concentré pour dimanche. Oui, on s'est entraîné sur le stade de Libourne. Et voilà, on est contentes.